C'est la ligne d'arrivée. Ça permet de relativiser un peu l'importance du trail. La X-Ride, c'est la course la plus dure au monde, il n'y a pas discuté. Et là, ici à Bergogne, il n'y a personne à l'arrivée. Bon allez, débrief, posez-les dans un café. Voilà, je suis rentré à la maison. Je n'ai pas fini. Je me suis arrêté au 65e. Enfin, on s'est arrêté avec Bertrand au 65e. Effectivement, quand j'arrive au 1er abito, je suis vraiment très fatigué et puis pas dans l'idée de continuer. Donc je retrouve Bertrand au 1er abito. Et puis, on se met dans une dynamique différente, alors que lui et moi, on avait plus du moment d'arrêter parce que c'était dur, tout simplement. Et puis, peut-être qu'on n'était pas du tout dans la dynamique à ce remotive et on repart ensemble sur la deuxième section qui est de nuit et qui est beaucoup plus sauvage, comme vous le voyez sur la vidéo. Mais on n'a jamais été dans la course avec le fait que, de toute manière, une course se termine. Et régulièrement, on pensait que, on se disait que bon, voilà, c'est dur, mais ça ira. De toute manière, on va jusqu'au CP2 et puis là, on arrête. C'était, disons, donner une chance en continuant ensemble et puis avec le confort de se dire, ben voilà, au pire, ça n'a pas duré très longtemps. Et en fait, quand on a ça en tête pendant des kilomètres et des kilomètres, c'est difficile d'aller au-delà. Et même quand on va un peu mieux, parce qu'on était un peu mieux sur la fin, eh bien, l'idée de continuer, elle est partie. Et en fait, à un moment, ça gardait en se disant, mais finalement, on n'est pas si même qu'on ne continuerait pas. Ben, on s'est arrêté parce que c'était prévu, tout simplement. Aujourd'hui, avec le recul, et même d'ailleurs dans l'avion en rentrant, ben, on a regretté. On regrette. On regrette toujours ce genre de décision, parce que sur le moment, elle est évidente, comme oui, il n'y a pas d'alternative. Et puis, ben en fait, si, parce que les courses se terminent, en général. Alors là, je ne sais pas, peut-être qu'on n'aurait pas fini, parce que je suis arrivé au premier habiteau avec deux heures d'avance sur la barrière. Et en général, avec le temps qui avance, les barrières, la barrière recule, disons, disons que, moi, je prends toujours un peu de marche sur les barrières, quoi. Ben là, non. Deuxième habiteau, je n'avais plus qu'une heure. On n'avait plus qu'une heure, il partant. Ça a donné une idée aussi de la difficulté de la course. Les barrières sont très tendues. Et en arrivant en raviteau, les gens autour de nous nous disaient, les bénévoles, les gens du coin disaient que, bon, les gars, si vous n'allez pas plus vite, globalement plus vite que là, sur la troisième section, vous ne passerez pas la barrière. On avait déjà décidé d'arrêter. Mais voilà, c'était aussi une idée du truc, sachant que la troisième section était pas plus dure physiquement, parce que c'était, disons, moins alpin, mais complètement en navigation, dans les marécages, dans la tour, entre les arbustes, et avec un rythme de progression sans doute plus lent, quoi. Et bon, on se dit ça comme ça, on aurait sans doute eu du mal à passer cette troisième barrière, sachant que si ça évolait de la même manière, ben, on arrivait avec zéro minute d'avance, quoi. Bon, voilà, c'est fini. Je suis quand même super content, parce que, vous voyez sur la vidéo, les paysages sont juste complètement dingues, on est dans la nature. Ça donne aussi une idée de ce qu'est une course en Norvège. Bon, moi, je connais, j'ai déjà fait deux courses là-bas, mais cette X-Raid, c'est vraiment un morceau, parce que, déjà, la barrière est dure. Ensuite, la course est babalisée, donc il faut être à l'aise avec la navigation, pouvoir y penser à tout moment, alors même éventuellement que la direction est évidente, c'est pas toujours évident, donc il faut avoir le GPS, le GPS, la montre, ou un vrai GPS, ou un smartphone, comme moi j'avais. Dans la main, il faut toujours penser, ah tiens, je check, je check, au bout de 15, 20h, ou 35h, pour se confiner la course, c'est pas une évidence. Ensuite, il y a quelques sentiers quand même, mais ces sentiers sont super techniques, bon, par le Beldone, par le Beldone, c'est technique, c'est des sentiers techniques, c'est des techniques, mais bon, c'est, voilà. En fait, là, les sentiers sur la course, c'est comme Beldone, sauf que sur la course, la moitié du temps, il n'y a pas de sentiers. Donc il y a des sentiers techniques, et quand il n'y a pas de sentiers, c'est des gros pierriers, de la tourbe, des zones marécageuses, de passer entre les arbustes, et le rythme de progression, il est long, c'est évident, et puis en plus, c'est physique, quoi. Ça, c'est une chose en plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les ravitaux, les ravitaux, c'est norvégien, c'est là qu'en France, on a une culture de ravitaux, on va dire, on arrive au ravitaux, il y a du fromage, il y a du jambon, il y a toutes les barres, des jus, un peu ce qu'on veut, en fait, on mange, en fait, à chaque ravitaux. Là, je le montre aussi, il y a du red bull, de l'eau gazeuse, du chocolat, et des chips. Pourquoi pas ? Sauf que le ravitaux, on est un tout les 35 km, et 35 km sur un terrain technique. Donc, ce n'est pas toutes les deux heures, c'est, ben, moi, le premier ravitaux, je suis arrivé au bout de sept heures. Donc, il faut être chargé en bouffe, et en arrivant à ravitaux, on a des chips. Alors, effectivement, on a le droit à des drop bags, ça, c'est plutôt plus cool, parce qu'on en a un par ravitaux, et, ben, les norvégiens, c'était un peu préparé, disons qu'entre eux, ils savaient qu'il fallait mettre pas mal de choses dans le drop bag. Bon, je ne vais pas trop calculer ça, puisque l'organe disait qu'il y avait des choses à manger au ravitaux, les chips. Du coup, dans mon drop bag, j'avais juste des barres, quoi, donc, c'était un petit peu, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben, il y a, je crois qu'il y a eu 80 finishers sur, 80 ou 100, je ne suis plus, sur 360 coureurs. Non, ça donne une idée. Donc, voilà, je recommande, je recommande cette course, comme souvent, d'ailleurs, je recommande les courses que je fais, mais là, je mets un petit bémol, attention, soyez super préparé, parce que, moi, j'enchaîne beaucoup les cours, du coup, la motivation est terminée, elle est un peu biaisée, disons que, je sais que je vous fais d'autres, et j'ai ce confort de pouvoir arrêter quand c'est difficile, ou quand je n'ai plus vraiment envie, ou bien quand je suis fait taper par la barrière, là, c'était un peu limite. Si vous faites cette course, ça va être la course de l'année, hein, c'est un objectif important, parce qu'elle est très dure, et aussi, vérifiez que vous ayez le niveau, parce que, moi, je n'ai jamais de problème avec la barrière, je suis dans le premier tir de peloton, et là, j'étais un peu menacé. Si vous, d'habitude, vous avez la barrière que vous concerne, on va dire, vous essayez d'avoir du mal si, à la prochaine édition, l'organe ne relève pas les temps, les temps, les temps, les temps, les temps de passage, enfin, les cut-off time, on dit. Pousse. Bon, il faut mettre un pouce, là. Abonnez-vous, il y a une vidéo qui devrait tomber en 15 jours sur une autre course, Je n'en ai pas parlé, je crois, je suis venu de course en 15 jours, vous allez voir, ce sera une surprise, je ne fais pas d'annonce sur celle-ci. Il y a aussi quelques tests que je dois terminer, des tests produits, chaussures, un sac, mettez un petit commentaire, je ne sais pas, voilà. Bon, allez, je vous dis, quoi, bonne course, vous faites pas mal, et puis, profitez de la vie. Ciao.